bonjour à tous ça va bien est ce que vous m'entendez bien tout d'abord je voudrais m'excuser j'aurais bien aimé d'être avec vous à 6h ce matin mais finalement ce n'était pas possible pour moi bon j'ai l'impression je m'appelle Joaquin Valentin je suis journaliste j'ai fini mes études de journalisme à mavril j'ai 23 ans j'aime lire cuisiner faire du sport aller au cinéma et aussi voyageurs bien sûr je viens de l'Espagne vous connaissez l'Espagne alors ? taureau, jambon, paella, flamenco, tapas, football j'aime bien madrid c'est ma ville et c'est vrai que nous avons des coutumes marrantes la vie nocturne la plus drôle de toute l'Espagne n'aurait pas son délicieux et les gens sont gentils mais j'avais besoin d'un changement dans ma vie je suis venu pour me développer professionnellement je voulais apprendre français aussi connaître la France qui m'a toujours attiré beaucoup je suis venu pour me développer professionnellement je voulais apprendre français aussi connaître la France qui m'a toujours attiré beaucoup il y a trois semaines maintenant j'habite à Dijon et je suis un volontaire européen au CRIX Bourgogne le CRIX ou Centro Région à l'Information Jeunesse a pour but de donner des informations aux jeunes et aux adultes des informations concernant tous les domaines de la vie quotidienne le projet ici s'agit de faire des vidéos informatives pour savoir comment sont-ils accueillis les jeunes européens à Dijon avec des interviews aux jeunes étrangères déjeuner et aux experts en la matière c'est très syntaxe le SVE ou service volontaire européen est plus qu'un programme de mobilité européen c'est une grande opportunité pour découvrir l'Europe pour voyager pour faire des connaissances une conclusion pour profiter d'une expérience merveilleuse généralement les frais d'hébergement, nourriture, transport, sont pris en charge par la commission européenne moi j'habite en colocation avec deux autres volontaires, Simon et Eray oui je sais qu'il peut y avoir des soucis et des obstacles, oui on parle espagnol extraigne mes padres mais il n'y a plus de choses positives vous allez découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue je vous explique vous pouvez choisir parmi les 28 pays de l'Union Européenne et dans les domaines que vous voulez par exemple environnement, culture, sport et vous devez choisir un projet pour essayer d'aider et pour améliorer un aspect de la vie quotidienne de cette ville ça y est donc voilà, si vous voulez vous bénéficier de ce projet il faut juste avoir 18 ans être motivé et avoir envie de découvrir l'Europe et d'en profiter à bientôt à bientôt